La famille d'Emile, petit garçon de 2 ans et demi disparu depuis plus de deux semaines, fait l'objet de tous les fantasmes. Mais un proche donne son avis tranché et rare sur le clan. Depuis le 8 juillet dernier, jour de sa disparition, Emile, 2 ans et demi, reste introuvable. Le mystère est entier et toutes les pistes sont à explorer. Naturellement celle d'un drame familial fait l'objet de tous les fantasmes. La famille du petit garçon, disparu dans le hameau du Auvergne, dans les Alpes de Haute-Provence, n'a pas parlé à la presse depuis la tragique disparition. Quinze jours se sont écoulés sans que l'un des membres du clan ne parle. Mais de nombreux médias, à l'instar de Paris Match, se sont intéressés au profil de quelques-uns de ceux qui entouraient Emile. Si le côté colérique du grand-père Philippe V a fait jaser, tout comme les erreurs passées du père Colomban, un avis tranché et rare surprend sur la famille. Si beaucoup ont dépeint un portrait sectaire de cette famille qui est frappée par ce drame, le curé de la chapelle d'Aix, a un avis bien différent sur le clan d'Emile. Dans Paris Match, il fait savoir son admiration pour ces gens. Il décrit une famille aimante, pleine d'humour et d'esprit, extrêmement soudée mais pas sectaire. L'homme d'église évoque des gens très accueillants. Dans leur foi aussi, ils l'impressionnent. Ils n'ont quasiment pas besoin de prêtres, ils sont capables de célébrer tous les temps forts de la journée, Angélus, Bénédicité, Compli, Vepre, Litanie, insiste le curé de la chapelle d'Aix. La famille du petit Emile chante également divinement bien le Grégorien. Il est certain que cette épreuve les rendra plus forts. Ils savent en effet pertinemment que le Seigneur donne et que le Seigneur reprend, fait savoir l'homme d'église à nos confrères. Et depuis les longs jours qui marquent la disparition du garçonnet, le père Bernard Coste, vicaire général du diocèse, se rend au Auvergne, où il célèbre une messe pour la famille. Un rendez-vous quotidien au sein de l'église Saint-Martin, au centre du Hameau. Le père Coste, 75 ans, a perdu un garçon, et est veuf. Il fait part d'un soutien essentiel auprès des proches d'Emile, qui vivent des instants des plus douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.